Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Nikon. On va entamer une nouvelle présentation sur une thématique d'inspiration et sur la photographie plasticienne. On va voir avec nous Isabelle Chapuis. Isabelle Chapuis est une photographe que vous avez peut-être vue passer si vous suivez un peu l'actualité de nos produits, puisqu'elle a été, il y a deux ans, à l'origine d'une campagne de lancement d'un de nos boîtiers réflexes, le D7200, avec une vidéo qu'on va regarder tout de suite après. C'est aussi une photographe qui est toujours en pointe sur les concours, qui a remporté plusieurs concours photographiques, la bourse du talent et d'autres. Elle va venir partager avec nous son approche de l'image et vous allez voir qu'on va prendre un petit peu de hauteur, on va aller loin dans ce que signifie la créativité. Je vous souhaite surtout un bon moment et je vous invite tout de suite à simplement faire un petit retour en arrière pour voir ou revoir cette campagne Glossom Project qui était autour du lancement de notre boîtier D7200. C'est une expression visuelle de ce mouvement interne qui est la créativité. C'est une façon de le montrer. C'est vraiment bien le sport. C'est une façon d'avoir un peu compris. Avant d'être rencontré Alex, je n'étais pas touché par prendre des photos de ce monde. J'ai aimé de les photos de gens. C'est pour moi que les émotions d'un quelque chose de très près. Un ami de nous a parlé de cette compétition qui s'appelle Paris I Love You. Nous avons décidé de représenter l'amour avec une bombe rouge en Paris. Cette première expérience était vraiment géniale parce que nous découvrions que nous travaillons ensemble c'était tellement naturel. Alex regarde l'espace dans une autre manière différente. J'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé l'espace dans une autre manière différente. Nous tendons à traverser comme lourd que nous pouvons. C'est juste un très bon tool qui est suffisant. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fois, nous souhaitons mettre la bombe où nous ne pouvons pas physiquement aller. Et nous pensions que c'était beaucoup plus rêvé. C'est que ça vient de l'ombre sans aucun point de départ. Ce projet nous a donné la possibilité d'utiliser les drones et nous avons beaucoup d'idees pour évoluer notre série comme ça. Le plus que vous expérimez dans votre vie, le plus que vous allez profiter dans votre art. Le but est de faire quelque chose de mieux et de mieux chaque fois. Je pense que ce n'est pas d'essayer d'être différente, mais l'écouter à vous-même vous fait différente. Voilà, je vous demande d'accueillir Isabelle Chapuis, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Isabelle, merci de nous rejoindre. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir. Bonjour. On vient de voir un de tes films qui parle d'un projet autour de l'image avec beaucoup de créativité dedans, on va dire avec une notion artistique très forte. Tu peux nous parler un petit peu de ce qu'était ce projet, comment il est né et ce qu'il est devenu ? On voit peut-être des images un peu plus récentes que celles qu'on vient de voir. Dans mon travail personnel, je travaille beaucoup la matière et Alexis Pichot, qui est photographe d'architecture, travaille l'espace. Cette série commune Blossom est la rencontre de nos deux univers, de l'espace et de la matière, qui a créé ce projet Blossom pour lequel nous avons été contactés pour faire cette campagne Nikon il y a deux ans. Voilà. Alors comme tu l'expliquais dans la vidéo, normalement on aurait dû avoir des sous-titres en français, malheureusement ils ne sont pas affichés. L'idée c'était quoi ? De remplir avec cette fumée des espaces, ou d'inviter cette fumée de couleurs dans des espaces un peu exotiques ? En fait, on a souhaité rendre visible le vent, rendre palpable, ce qui est justement parfois juste sensoriel, l'avenir, le rendre visible avec la façon dont le vent sculpte, s'évolue de couleurs. D'accord, et donc ce projet-là, depuis il a évolué ? Vous en avez fait quoi depuis ? Ça fait donc cinq ans qu'on travaille sur cette série, qu'on a photographié un peu, on est quelqu'un de la planète avec cette série, on a beaucoup voyagé, ça a été à la fois un élément moteur de nos voyages, et aussi les voyages ont permis à l'inverse de créer ces images. Oui, donc en fait c'était vraiment cette idée de rendre une photographie aérienne, que l'air était une matière que vous vouliez travailler dans l'image, et que la manière de le rendre visible c'était de la mettre en couleur. Sur quoi aboutit ce projet ? En fait tes projets, tu les construis pour en faire quoi derrière ? Des expositions, des livres ? Oui, donc ça c'est une série qui a été beaucoup exposée, beaucoup publiée, et notamment la dernière exposition a eu lieu en Corse à Bonifacio, dans une chapelle, pendant tout le mois d'août. On avait une très belle chapelle à notre disposition, et donc dans cette chapelle on a justement mis en scène et de la photo, et de la vidéo, et des installations, parce que même si ça part d'un projet photographique, on développe justement aujourd'hui d'autres outils d'expression que la photographie à travers ces images. Alors on va voir justement une petite vidéo de ton exposition. « Aria » veut dire « vent » en Corse. « C'est que tu veux dire. Tu peux dire « vent » en Corse. Encore le « vent » en Corse. Encore. Et tu pas un « vent » en Corse. Encore. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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